Aujourd'hui on va encore parler de l'éducation nationale, on va regarder trois articles dont un reportage sur l'état de nos écoles. Et le premier c'est un article de F2Souche, collège vandalisé à Rodez dans le 12, ce week-end couloir tagué, prof insulté, salle dégradée et cuisine inutilisable. Même la cuisine a été vandalisée, d'accord, pourquoi pas. Ok, et j'ai du mal à lire les tags. Sto... Sto... Quoi ? Stjo ? Y'a STJ, Stjo, avec un doigt d'honneur, ok. Qu'est-ce qu'il a voulu écrire ? Je ne sais pas. Le groupe scolaire Saint-José ne pourra ouvrir ses portes normalement ce lundi à la suite d'actes de vandalisme perpétrés durant le week-end. Les 800 collégiens du groupe scolaire ne pourront pas avoir cours normalement ce lundi. Les élèves de 3e ont été invités à rester chez eux. La communauté éducative est mise à mal ces derniers jours à Rodez. Moins d'une semaine après l'agression d'une directrice d'école, lundi, à la sortie des classes, c'est le groupe scolaire Saint-José qui s'est réveillé hier dans la stupeur et l'effarmant. Bureaux et salles dégradées, couloirs tagués, cuisine saccagée, etc. Et du coup c'est marrant parce qu'il y a F2Souche qui remercie le mec qui a partagé l'info. Il s'appelle Turlututu2. On sait où était Poutine ce week-end. Non, comme par hasard. En attendant, Darmana protège les mosquées. C'est consternant mais le corps enseignant est très largement responsable de cet état en ayant toujours voté pour un gauche pro-immigration. Laxiste. La population d'origine nord-africaine et les français d'extrême gauche auront coûté très cher aux français. Il faut un pouvoir comme au Salvador. Les colons islamiques dégradent et détruisent. Quand ils ne volent pas, ils ne tuent pas et ne font pas quelque chose qui commence par V. Ensuite, là c'est une petite vidéo qui a été réalisée par le lycée Blaise Sandrard dans le 93, probablement en Sainte-Saint-Denis, d'accord, qui dénoncent leur précarité. Pas de plafond dans les classes, pas de lumière dans les WC, pas d'ascenseur, pas de mobilier correct, pas de chauffage, pas d'extincteur. Profs et élèves dénoncent leur précarité. Déjà 10 jours de grève dans les ducs du 9-3. Sachant que la vidéo date du 7 mars. Ok. Ah, ça rame. Attendez, je vais actualiser. Je suis née là vers Blaise Sandrard dans le 93. Évidemment que ça fait un moment que l'ascenseur ne marche plus. Sympa. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois leur année du bac. Je suis élève à Blaise Sandrard, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. On est à Blaise Sandrard, évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pique dans le dos. Alors ça, je pense que c'est complètement fou. Mais what ? Il n'y a pas de plafond, il y a le puyau avec, je ne sais pas, de l'amiante ou un truc chelou. Mais c'est chaud. C'est chaud de ouf. Il y a le câble électrique qui sort du plafond et tout, mais c'est carrément dangereux. Et qu'on fait pique dans le noir. Je suis élève à Blaise Sandrard en 93, évidemment que j'ai des chaises toutes cassées. Je suis une élève à Blaise Sandrard en 93, évidemment qu'on n'a pas de table pour le parcours. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises ? C'est marrant parce qu'il se plaint de 33 élèves par classe, alors que moi, pour le public, il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore à l'école, on avait des classes de 40 à 42. Moi, 33, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Alors, c'est beaucoup. Mais je veux dire, ils se plaintent de 33 alors que moi, déjà, à mon époque, j'avais des classes de 40-42. Je trouve ça complètement fou. Mais oui, pourquoi il y a des classes de 40 élèves ? Parce qu'il n'y a pas assez de profs. Donc forcément, quand tu as, je ne sais pas, 1 000 élèves et que tu as 10 profs, ça fait 10 classes de 100. Mais si tu as 1 000 élèves et un seul prof, tu as un prof pour 1 000 élèves. Donc c'est qu'il y a un manque de profs, en fait. Il faut plus de profs pour qu'il y ait des classes plus légères. Et qui dit classe plus légère, dit des élèves que tu peux mieux encadrer. Parce que tu ne peux pas encadrer 40 élèves. Parce que sur 40, il y en a forcément un qui fait le mariole. Et tu ne peux pas gérer le mariole de la classe et faire cours à 40 élèves. C'est impossible. Je suis enseignant à la blesse sangrase dans le 93. Évidemment que si je suis à la blesse sangrase dans le 93. Je veux voir un truc ? C'est bon. Je suis élève à la blesse sangrase dans le 93. Évidemment que notre foyer a été ouvert une semaine en 2020 et qu'il est fermé depuis 4 ans. Je suis élève à la blesse sangrase dans le 93. Évidemment que quand je fais cours, j'ai pas le plafond au-dessus de moi. Je suis élève à la blesse sangrase. Leur plafond est complètement fou. Il y a des traces de marron. Ça, c'est de la moisissure due à l'humidité. C'est... Il y a un câble électrique et tout. C'est complètement fou. Je suis élève à la blesse sangrase. Bien évidemment, tout ce qui reste de l'extincteur, c'est ça. Il n'y a plus d'extincteur. C'est ça que la sienne, en fait, s'il y a un incendie, ils sont morts en fait. Mais heureusement, il n'y a aucun risque d'incendie. Parce qu'il n'y a pas d'humidité, de moisissure, des câbles qui sortent du plafond, etc. Il n'y a aucun risque. Je suis élève à la blesse sangrase dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de riso et qu'on les faits nous-mêmes. Je suis élève à la blesse sangrase dans le 93. Évidemment que les escaliers de secours sont tellement moisis qu'ils ne portent pas du tout secours. Regardez ça, ils sont verts. Il y a de la mousse dans les escaliers. Pourtant, ça ne coûte rien. Il faut un concierge qui passe un coup de balai. Et de produits, du coup. Et vous n'avez même pas la thune pour payer un concierge, en fait. Je suis prof de chimie dans le 93. Évidemment que je suis le 16, pas y a ce pauvre intérêt. On a blesse sangrase, évidemment qu'on n'a pas de serviette, pas de salons, et ni de papier. On a blesse sangrase. Évidemment qu'on a un saut pour les filles parce qu'on n'a pas de plafond. Ça me fume à chaque fois. Il y a leur histoire de pas de plafond. C'est complètement dingue. On voit la... Comment ça s'appelle ? La laine de verre qui sert à l'isolation et sort du plafond. Il y a tout qui est moisi. Et paradoxalement, ils ont la thune pour se payer un portrait d'un mec, là. Parce que ça, un portrait comme ça, ça coûte cher. Apparemment, c'est plus important de vous acheter un portrait et des plantes dans des pots plutôt que de payer un concierge, en fait. Et attendez, regardez. Le plafond, il est de travers. Il est en diagonale. What the fuck ? Ils ont un plafond en diagonale. Mais c'est pour ça qu'il tombe. Il peut pas tenir en diagonale, le plafond. Je suis professeur au lycée Blaise Sandrase. Bien évidemment que je ramène mon ventilateur personnel pour ventiler mes 35 élèves dans la même salle. Ok. Je me souviens déjà, il y a 10 ans, en été, il faisait trop chaud. J'en pouvais plus. Il y a une fois, j'avais un cours de philosophie. Et je suis pas venu le vendredi après-midi parce qu'il faisait trop chaud. Et c'était il y a 10 ans. Et du coup, j'ai fait un mot dans mon carnet. Parce que, oui, voilà, je faisais mes mots tout seul et je signais à la place de ma mère. Parce que j'étais un petit boyou. Et j'avais écrit motif d'absence intempérie parce qu'il faisait trop chaud. Et la CB m'a dit, mais tu te fous de ma gueule ? Mais je pouvais pas venir. Genre, j'allais dehors, je mourrais, en fait. Je suis d'origine portugaise. Donc, j'ai une certaine fourrure sur mon corps, d'accord ? Et mon espèce n'est pas adaptée aux températures élevées, d'accord ? En l'occurrence, il faisait trop chaud. Je mourrais, d'accord ? Bon, on va regarder les commentaires. Nous, on a juste des malaises d'enfants à cause des stores pas réparés. Ça me semble tout à coup dérisoire. D'accord. Et ça ne l'est pas dans le lycée du 9-3 aussi. Il n'y a pas de store pour se protéger du soleil. Tout ça est absolument déconnant dans un pays qui déborde de blé au point que 100 milliards d'euros s'évadent fiscalement chaque année dans le plus grand des calmes. Ils se plaignent alors qu'ils ont Cédric Villani en prof de chimie. Ok. Et ici, c'est un petit reportage sur BFM TV. Il y a eu plus de 100 000 professeurs qui ont déjà été menacés de mort. Les chiffres cataclysmiques du rapport de la commission Patti au Sénat. 100 000 profs menacés de mort, les copains. C'est pas rien, 100 000. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait 100 000 profs. Donc ça veut dire qu'ils ont été menacés de mort déjà une fois. C'est complètement dingue. On va poser ce qu'il y a dans ce rapport avec Benjamin Dubois. Bonjour Benjamin. Bonjour Maxime. Je le disais, ce qui marque, c'est l'ampleur, le nombre de profs qui sont menacés. Exactement. On va le voir avec des chiffres vraiment frappants. Sur l'année 2021-2022, les sénateurs estiment dans le premier degré que 10,1% des enseignants disent avoir reçu des menaces avec ou sans objet dangereux, soit 37 700 enseignants, dont 11 200 ont été agressés physiquement. Dans le second degré, près de 12% des professeurs ont été menacés en 2018-2019, soit 58 500. Ça signifie au total que près de 100 000 enseignants sont menacés chaque année en France. Ça fait près d'un sur huit. 900 professeurs du second degré ont été menacés avec arme sur l'année 2018. Avec arme ! 900 ! Ça fait 3 par jour. 3 profs par jour qui sont menacés avec arme ! C'est complètement dingue. 2019, on le rappelle, second degré, collège, lycée, ça fait 4 à 5 enseignants menacés avec arme par jour. François... Il est complètement débile. Ça fait 4 à 5 par jour, mais tu ne sais pas compter. 365 jours par an. C'est un tiers. 900 divisé par 3, ça fait 300. 4 ou 5 par jour, mais il est complètement stupide ce mec. Vraiment BFMTV, mais à chaque fois qu'on regarde un article de BFMTV ou un reportage de BFMTV, il y a des fautes dans le titre. Les mecs ne savent pas compter, ne savent pas faire un pourcentage. Mais c'est catastrophique. Faites quelque chose, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas les compétences, en fait. François-Noël Buffet était sur notre plateau ce matin, sénateur Les Républicains du Rhône et président de la commission des lois, rapporteur de cette mission « Menaces et agressions contre les enseignants ». Il a fait part, notamment à votre micro, Maxime, de la solitude des enseignants. Les professeurs ont peur, mais pas que les professeurs. C'est la communauté éducative. Et dans le constat que nous avons fait, c'est à la fois un isolement des professeurs, qui pour certains ne partagent plus, parce que l'appréhension de la laïcité n'est pas la même selon les générations. Vous dites une terrible solitude. Oui, le professeur est seul, face à ses difficultés, parce que d'autres considèrent que la laïcité doit être beaucoup plus lâche et qu'on doit tolérer des choses, que d'autres disent l'inverse, et que parfois, quand il y a un problème, on n'a pas très envie de pouvoir se mêler du problème de l'autre. Dans le rapport, il est formulé 38 recommandations. Parmi elles, instaurer chaque année un hommage aux enseignants assassinés dans les établissements, ou encore, vous le voyez, faire signer une charte des parents, ou créer une sanction pénale pour les parents s'il y a non-respect des règles de l'établissement. C'est marrant, parce que c'est exactement les propositions du Rassemblement National. Évidemment, on ne va pas le montrer. Ça, il ne faut pas déconner. On va dire que c'est Emmanuel Macron qui a pensé, qui a eu l'idée, comme ça, d'un coup. Mais non, c'est une idée du Rassemblement National. Le gouvernement d'ultra, méga, giga droite. OK. On récolte ce qu'on sème. Depuis des décennies, les enseignants votent majoritairement à gauche. Ils payent la note maintenant. Qui aurait pu le prévoir ? Il fait une erreur, puisqu'il parle de 100 000 par an, alors que si je comprends bien, ce serait 100 000 depuis 2018. Bref, une pacotille. Mais c'est dur, parce que... Posez ce qu'il y a dans ce rapport. Ils ne savent tellement pas compter que... Comment tu veux te baser sur les chiffres de BFMTV alors qu'ils ne savent pas faire de maths ? C'est très, très compliqué, hein ? Mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à commenter, ça ira au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.